voici la méditation du 12e chakra blanc le chakra lumière nous avons nos outils à côté de soi le quartz au cristal de roche le parfum la centauriale blanche ou des huiles essentielles comme le bain joint le cèdre ou élixir de cristal de lotus ou d'achiller d'aquilée millefeuille blanche alors nous nous posons confortablement et nous déposons au creux d'un de nos poignets trois gouttes de la centauriale blanche ou alors une goutte d'huile essentielle de bain joint de cèdre vous frottez vos deux poignets l'un contre l'autre vous laissez évaporer l'alcool et ensuite vous sentirez profondément trois fois le parfum pour ceux qui ont choisi un élixir vous déposerez deux trois gouttes sous la langue et vous prendrez également ce temps de trois respirations le temps que la formation se propage à votre cerveau puis ensuite à votre corps et à votre aura ensuite vous prendrez la posture du mudra du 12e chakra qui est le mudra être tout en un lorsque vous serez prêt de nouveau vous prendrez ce temps de trois respirations inspire expire à votre rythme des respiration profonde et ventrale et puis vous relâcherez les bras les mains vous détendrez vous assouplirez vos doigts et ensuite nous reprendrons la posture de méditation ainsi confortablement et cette fois ci nous prenons dans l'une de nos mains le quartz cristal de roche de couleur blanche pour le douzième chakra en relation avec le corps qui correspond avec ce chakra qui est le corps lumière puis peu à peu le cristal va prendre place se sentir à l'aise s'ouvrir au creux de notre main en ouvrant son aura et communiquer avec celle ci à partir de celle ci communiquer avec notre aura et puis l'aura du cristal de roche avec ses qualités ses vertus sa couleur blanche va s'installer autour de notre main puis remonter autour de notre bras notre épaule pour passer ensuite à l'autre épaule l'autre bras l'autre main la tête la tête le buste les hanches les jambes et les pieds en relopant ainsi toute notre aura et plus particulièrement s'expansant sur le corps lumière agissant sur le corps lumière qui est le douzième corps donc le dernier corps qui termine l'aura mais qui enveloppe également les onze autres corps précédents nous sommes reliés au ciel comme à la terre nous sommes reliés au ciel par un filament de couleur or qui part du sommet de notre tête et qui se dirige jusqu'aux confins du cosmos et nous sommes également reliés à la terre par nos pieds et un filament de couleur argent qui part de nos pieds et qui se dirige jusqu'au centre de la terre permettant ainsi à la lumière venant du ciel de descendre en passant par le filament de couleur or puis notre corps notre colonne vertébrale nos hanches nos jambes nos pieds puis le filament de couleur argent la couleur la lumière céleste rencontre la lumière terrestre elles s'unissent et s'enrichissent pour ne former plus qu'une lumière la lumière le résultat de la rencontre le résultat alchimique de cette union puis la lumière remonte de la terre vers le ciel en passant par le filament de couleur argent jusqu'à nos pieds jusqu'au premier chakra des origines la lumière devient une goule d'énergie vibration de couleur pourpre qui amène protection guidance lumière sur le chakra des origines puis la lumière remonte à présent sur le deuxième chakra le chakra de base situé au coccyx et devient une poule d'énergie vibration de couleur rouge qui amène protection guidance lumière sur le chakra de base puis la lumière remonte à présent sur le troisième chakra le chakra sacré deux doigts en dessous du nombril et devient une boule d'énergie vibration de couleur orange qui amène protection guidance lumière sur le chakra sacré et la lumière à présent remonte sur le quatrième chakra le chakra de la rate et devient une boule d'énergie vibration de couleur or qui amène protection qui amène protection lumière sur le chakra de la rate et puis la lumière à présent remonte jusqu'au cinquième chakra le chakra du plexus et devient une boule d'énergie vibration de couleur jaune qui amène protection qui amène protection lumière sur le chakra du plexus et la lumière remonte à présent sur le sixième chakra le chakra du cœur et devient une boule d'énergie vibration de couleur verte qui amène protection, guidance, lumière sur le chakra du cœur. Puis la lumière remonte à présent sur le septième chakra, le chakra conscience et devient une boule d'énergie vibration de couleur turquoise qui amène protection, guidance, lumière sur le chakra conscience. Et la lumière remonte à présent sur le huitième chakra, le chakra le Tamajor situé sur le thymus et devient une boule d'énergie vibration de couleur rose qui amène protection, guidance, lumière sur le chakra le Tamajor. Et la lumière remonte à présent sur le neuvième chakra, le chakra Larajé et devient une boule d'énergie vibration de couleur bleue qui amène protection, guidance, lumière sur le chakra Larajé. Et la lumière remonte à présent sur le dixième chakra, le chakra frontal et devient une boule d'énergie vibration de couleur indigo qui amène protection, guidance, lumière sur le chakra frontal. Et la lumière remonte à présent sur le onzième chakra, le chakra coronal et devient une boule d'énergie vibration de couleur violette qui amène protection, guidance, lumière sur le chakra coronal. Puis la lumière remonte à présent sur le douzième chakra, le chakra lumière et devient une boule d'énergie vibration de couleur blanche qui amène protection, guidance, lumière sur le chakra lumière. Puis on reprend contact avec le quartz au creux de notre main. Nous sentons bien sa présence, sa chaleur qui communique dans tout notre être qui illumine notre aura et nous amène à rechercher la paix, la sérénité, la clarté. la détente, la relaxation, la simplicité d'être et de vivre cet instant comme un moment unique et enrichissant au plus profond de notre être. Notre respiration est légère, facile, ouverte et nous sentons une expansion de notre aura vers l'extérieur vers la nature, vers le monde quelque chose de plus grand à l'intérieur de soi. Nous gardons en mémoire ce temps qui s'écoule différemment ce temps tranquille en soi et autour de soi quelque chose de doux de tendre et d'ouvert à l'unisson avec ce qui existe et puis je répète trois fois la phrase mantra sur le chakra. Je m'ouvre à l'infini Je m'ouvre à l'infini pour mieux m'ouvrir aux autres et mieux me comprendre moi-même Je m'ouvre à l'infini Je m'ouvre à l'infini pour mieux m'ouvrir aux autres et mieux me comprendre moi-même Je m'ouvre à l'infini pour mieux m'ouvrir aux autres et mieux me comprendre et mieux me comprendre moi-même Je répète trois fois le bija mantra Sri 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 et redescendre dans le mouvement infini de la vie et nous prenons contact nous appelons l'ange de la cabale 31 les cabelles les cabelles les cabelles qui apparaît instantanément à côté de nous qui attendait cet appel que nous pouvons voir, sentir, visualiser et qui est là pour nous enseigner, nous quitter nous accompagner associés au chakra lumière sur notre chemin notre route les choix les décisions à prendre ou tout simplement ou tout simplement vivre plus en adéquation avec soi-même le moment présent il va ainsi nous suivre il va ainsi nous suivre à notre demande et nous aider à mieux voir, mieux comprendre mieux entendre mieux entendre nous acceptons sa présence et à nous de nouveau de l'appeler de l'appeler et de laisser la communication ouverte nous remercions l'ange de la cabelle le cristal de roche le cristal de roche et toutes les forces en présence nous reviendrons tout doucement à notre rythme en ce lieu en cet instant ici et maintenant tout le monde